A présent du principe d'extraterritorialité, vous le savez, les Etats-Unis peuvent désormais poursuivre des entreprises étrangères un peu partout dans le monde. Alors face à cela, il faut une réponse européenne forte, si rien n'est négocié avec les Etats-Unis avant le 4 novembre, date à laquelle, par exemple, PSA, Renault, Total ou encore Airbus pourraient être passibles de sanctions américaines. Je vous propose d'écouter les explications sur ce sujet du sénateur centriste, Philippe Boncarère, il répondait aux questions d'Élise Grégoire. « Il y a un problème pour notre pays et pour l'Europe avec l'extraterritorialité des lois américaines. Deux, c'est un problème pour nos entreprises. Trois, c'est une atteinte à notre souveraineté. Et pour moi, souveraineté française et souveraineté européenne sont une seule et même chose. De notre démarche avec mes collègues, c'est de dire que l'Europe doit répondre à l'extraterritorialité des lois américaines. L'Europe est souveraine. La France est un pays souverain en cohérence avec l'Union européenne. Nous ne pouvons pas accepter que les Etats-Unis nous demandent de suivre, d'appliquer, de mettre à l'œuvre leur politique étrangère. La commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla touche à sa fin. C'est Sophie Hatt, ancienne chef du GESPR.